Après la révélation de la mort de l'acteur Marouane Bereni, à l'âge de 34 ans, ce jeudi 12 octobre, l'heure est aux hommages. Plus de deux mois après sa disparition du comédien à la suite d'un accident de la route dans lequel il pourrait être impliqué, son corps, qui doit encore être formellement identifié après des analyses, a finalement été trouvé dans une ferme abandonnée située à Corselles en Beaujolais. Après le choc de l'annonce, certaines personnes parmi les plus proches de Marouane Bereni, à commencer par sa dernière compagne, Marilou Salvatore, lui ont rendu hommage. L'actrice a adressé un message émouvant sur Instagram. S'ils étaient séparés avant la disparition de l'acteur, la jeune femme a indiqué, un ange a rejoint son royaume. Un ange a retrouvé son frère, Bilal, le frère de Marouane Bereni, a été assassiné aux Etats-Unis il y a 10 ans, note de la rédaction. Il laisse derrière lui un vide abyssal qu'il nous faudra tenter de combler par plus d'amour que de larmes. Et si la comédienne a remercié les internautes pour leur message, elle a précisé ne pas avoir la force de leur répondre. Et de conclure son hommage avec ces mots bouleversants, tu me manques tellement, c'est vertigineux. Je t'aime, sois en paix. De nombreux hommages pour Marouane Bereni-Miratiliane, qui a joué le rôle d'Alison Vallée dans « Plus belle la vie » et a été en couple avec l'acteur pendant plusieurs années, a, elle aussi, tenu à rendre hommage à Marouane Bereni. La jeune femme de 26 ans a posté sur Instagram une photo en noir et blanc du comédien sous laquelle elle a écrit, « Sûrement mon plus beau cliché de toi ». Merci pour tout ce que l'on s'est offert, et tout ce que je garderai de ces années partagées à tes côtés. Avant de poursuivre, elle aussi bouleversante, une étoile parmi les étoiles. Merci pour ton feu, ton intransigeance à vivre la vie sans concession, ton humour. Tu avais compris qu'être tendre, c'est être fort. Merci, Marouane. Léa François, qui interprétait Barbara, le premier amour d'Abdel, joué par Marouane, a, quant à elle, posté une photo noire, tout comme son acolyte Stéphane Hénon, lui aussi proche de l'acteur et qui jouait son père de substitution dans le feuilleton. Fabien Necara, qui a tourné beaucoup de scènes avec le comédien, a partagé une photo de lui et deux émojis en forme de cœur, l'un blanc, l'autre noir. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Solal Sipa. Sous-titrage ST' 501